... L'esplanade des bureaux de la préfecture de Thône transformée en un quartier de danse traditionnelle. Une prestation culturelle mise en valeur des richesses ancestrales. La caravane d'Afrique bat son plein. ... L'importance, tout le travail de la caravane a pour racine s'écartir dedans, où on va toucher la racine, la racine vraiment vivante de la culture. Dans la mesure où nous partons sur des rythmes et sons, il était important à Dapaon, Matin Tanjoa, de rencontrer tous. C'est très prometteur. C'est très prometteur. Pour moi, ce n'est même pas un début de réussite. C'est carrément une réussite. La caravane d'Afrique, qui est à sa première édition, vise une stimulation d'échanges culturels féconds entre les artistes, les groupes et les groupes. ... Caravane d'Afrique est une bonne organisation culturelle. Depuis 2009, les groupes ont prospéré et peuvent sortir hors du Togo et compétir positivement. Moi, j'apprécie beaucoup ce que Caravane d'Afrique est en train de faire. Je suis quelqu'un qui aime particulièrement la culture africaine, d'abord la culture en général, et la mienne, Moba en particulier. Donc je trouve que ce qu'ils sont en train, la Caravane d'Afrique est en train de faire ici, c'est merveilleux. Ça nous permet de valoriser nos cultures. Nous souhaiterons que ça se perpétue, que ça ait lieu tous les ans. Sur scène, plusieurs groupes, dont un venu de Ghana, se sont succédés. Un festival tenu à Tandouard et à Dapaon. D'autres activités sont au programme, comme les projections de la Caravane, un rendez-vous des artistes qui tiendra ses points. La Caravane, c'est merveilleux. La Caravane, c'est merveilleux. La Caravane, c'est merveilleux. Sous-titrage Société Radio-Canada